Ici, on commence encore un cours sur l'histoire de Paris dans le Marais et ce cours va porter sur la Bastille. Alors, la Bastille, évidemment, c'est une image d'Épinal. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, symbole de l'oppression de la monarchie, ça a été appelé l'antre du despotisme. Et dans cette image d'Épinal, on imagine les prisonniers à la Bastille, des cris des gens torturés, les plaintes des gens qui mourraient de faim, etc. Le bruit des chaînes. Comme beaucoup d'images d'Épinal, c'est faux. Le 14 juillet 1789, il y avait sept prisonniers à la Bastille, quatre convaincus de contrefaçon qui ont été réincarcérés tout de suite. Il y avait un monsieur, peut-être un politique qui avait été là en effet assez longtemps. Il y avait un noble qui pratiquait l'inceste, ce n'était pas très acceptable. Et un fou dont les parents payaient un loyer pour qu'ils puissent loger à la Bastille. Le logement, c'était des appartements. Si le prisonnier en avait les moyens, il pouvait avoir un domestique qui lui servait à table. Il y a quelques autres ironies dans cette histoire de la Bastille. Il faut savoir, par exemple, que s'il est vrai que c'était construit à l'époque de Charles V, fin XIVe siècle, en fait, ça n'a jamais servi régulièrement de prison. C'était une forteresse défensive, vers l'est de Paris. Et c'est devenu vraiment une prison un peu de luxe, trois étoiles, seulement à l'époque de Richelieu. Une autre ironie, c'est que la base de la tour que vous voyez derrière moi, eh bien cette tour s'appelait la tour de la liberté. C'était une des huit tours qui entouraient la Bastille. Encore une ironie, nous ne sommes pas à la Bastille. Regardez un peu. Nous sommes square Henri Galli, juste au bord de la Seine, en face de l'île Saint-Louis. Et cette base de tour a été trouvée en 1899, excusez-moi, lors de la construction de la station Bastille du métro. Déménagée ici, comme monument historique. Nous allons voir, dans une deuxième partie de ce cours, ce qui reste de vestiges de la Bastille, place de la Bastille. Excusez-moi, encore faut-il savoir que, lorsque la Bastille a été démantelée, la pierre a été vendue, y compris pour la construction du pont de la Concorde. Raison pour laquelle on a voulu ne pas y mettre, comme sous tous les anciens pans de Paris, un anneau métallique qui permettait aux bâtuliers de remonter la Seine sous les arches du pont. On a évité ça parce que l'anneau signifiait, quelque part, symboliser la contrainte, l'oppression. Voilà, à tout de suite pour une deuxième partie de ce cours. Là, nous sommes place de la Bastille. Vous entendez et vous voyez qu'il y a comme toujours, beaucoup d'animation ici. S'il est vrai qu'il ne reste rien de la Bastille, la forteresse, au-dessus du niveau du sol, il n'en est pas mal vrai qu'on a des traces. Je vais vous montrer la base de cette tour qui est manifestée dans le page-vage différencié. Vous voyez bien le cercle de la tour. On va en voir une autre et puis on a une surprise, une surprise plutôt sous-terraine d'ailleurs. La tour dont on vient de voir la base indiquée dans le pavage différencié était, comme je vous l'ai montré sur la photo, à l'extérieur. Ici, nous allons voir le pourtour d'une tour intérieure, côté ville. Regardez, ça commence là, ça continue et ça finit là. Nous sommes donc à côté de la porte Saint-Antoine qui était protégée par la Bastille. Encore une ironie dans l'histoire de cette forteresse, normal qu'il y ait des douves extérieures. Mais il y avait des petites douves intérieures, juste ici, car Charles V avait des problèmes non seulement avec les bourguignons, avec les anglais, mais également avec les parisiens. Et donc, il voulait que son château puisse se protéger d'attaques de l'extérieur, des étrangers, mais également des parisiens. Ce n'est pas la dernière ironie. Notre prof vous a promis une surprise souterraine en rapport avec la Bastille. Nous sommes ici, dans la station, sur la ligne 5 du métro, station Bastille, et vous voyez, en effet, un bout des contre-scarpes qui protégeaient la Bastille, la forteresse elle-même. Et pour vous situer plus précisément, regardez ce plan.